et nous nous retrouvons sur mutants alors pour faire une histoire courte j'étais en train de je le stream le jeu enfin je l'ai streamé j'ai fini le jeu tout ça en stream et tout c'est bien passé sauf que j'ai fait une connerie en voulant nettoyer un peu les sauvegardes en fait tout ça parce qu'il y avait plusieurs sessions en fait c'est fait pour vous montrer c'est fait en session j'ai effacé j'ai effacé la session qu'on est en train de faire en gros la session du guide donc du coup j'ai dû refaire le jeu voilà c'est bien donc j'ai dû me retaper à peu près 4 heures de jeu enfin je suis allé beaucoup plus vite j'ai dû le faire en 2 heures parce que voilà en tout cas donc nous sommes quasiment au même point donc j'ai fait plus ou moins la enfin exactement même la même chose exactement la même map et tout ça donc on est vraiment à peu de choses près c'est pareil je crois que genre la barre d'expérience on est exactement au même point et ce qui est marrant c'est que j'ai fait en fait la même stratégie pour le dernier truc donc du coup on est pareil c'est à dire que le marionnettiste on est à un point de le recharger donc voilà j'ai vraiment fait exactement pareil sauf que le canard et le et selma se sont pris des coups donc selma elle a plus qu'un point de vie et tout ça donc voilà on va l'année on va la soigner un moment ou un autre et après les habiletés c'est les mêmes les armes c'est les mêmes par contre j'ai eu un peu moins de pièces d'armes et un peu plus de de pièces de d'acier j'ai eu un peu plus d'acier et moins de pièces d'armes c'est un peu étrange je crois que c'est par rapport au à ce qui drop est en fait sur les monstres et je crois que j'ai un soin en moi aussi je sais pas pourquoi peut-être quand j'ai j'en ai loupé un je sais pas trop en tout cas on va aller au serpent de fer c'est parti la dernière fois j'avais dit qu'on allait vers le sud un peu donc on va faire le sud en premier pour on va essayer de de la jouer safe c'est à dire que si une zone est trop grande pour nous on va pas la combattre vous voyez ce que je veux dire on va vraiment prendre les les gens s'ils sont seuls quoi donc nouveau lieu découvrir le serpent de fer on a la même les mêmes armes on est bon on peut faire 17 de dégâts on peut faire facilement 17 de dégâts sans critique donc ouais j'ai fini le jeu franchement je le trouve très très bon je l'ai fini peut-être à la limite un peu court enfin plus d'une vingtaine d'heure quand même donc ça va pour 35 euros franchement c'est très très bon et le jeu est vraiment cool donc voilà donc on va continuer donc nous sommes à la recherche de de amandes toujours donc là nous sommes dans une sorte de gare il y a des trains ils ont pas roulé depuis longtemps par contre et il y a des gaules aussi ça c'est un peu moins cool c'est un tout petit peu moins cool armure de guerrier gratteur porteur immunisé contre les attaques de type charge ça c'est bon ça ça c'est très très bon on va la mettre directement immunisé contre les types de type contre les les attaques de type charge ça va vraiment nous aider type charge en fait ça va être franchement une des choses les plus chiantes surtout si vous combattez en fait des chiens géants ou alors des tanks genre par exemple ça voilà la matriarche des chiens de la zone donc vous vous rappelez dans l'arche on nous avait expliqué que si vous voyez des chiens géants tout ça faites attention ben voilà voilà ça en fait partie en tout cas on va pas faire les chiens maintenant on prendra Selma pour non c'est ça son nom oui Selma pour les chiens on peut grimper par la chèvre pour les chiens on prendra elle parce qu'elle peut les clouer sur place et tout ça et ça nous aidera mais pour le moment on va se concentrer sur les sur les ghoules on va voir si on peut en tuer si on peut tous les tuer ou pas casque du sagesse porteur et musée contre les dégâts électriques et contre le contrôle mental ça c'est très très bon on en a qu'un seul j'en ai trouvé qu'un seul en tout cas très 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 utile aussi quand on combat des prêtres j'appelle ça des prêtres on va les appeler comme ça ça va vraiment être utile donc il y a un chaman ici 24 HP c'est un peu haut après on a quelqu'un qui se patrouille on a le boucher à 14 le boucher est pas dur mais le problème c'est qu'ils sont tous ensemble c'est ça le problème ils sont tous ensemble ah aussi vu que j'ai fini le jeu donc je l'avais expliqué déjà dès le début donc je vous ratez rien mais on est donc vraiment très limité en fait en ressources c'est à dire que les ennemis ne réapparaissent pas on peut pas farmer tout ça parce que du coup tout ce qui est pièce d'arme on est limité du coup en ressources en pièces de ferraille et en pièces d'arbre on est très limité parce qu'on peut pas les farmer vous voyez ce que je veux dire en tout cas on a ça qui est prêt je pense qu'on va on va se faire celui-là tristement on va se le faire avec une habilité parce que là on peut pas vraiment enfin on va pas faire assez de dégâts donc on va utiliser une habilité pour le tuer à moins que quoi on fait 8 ça ferait 16 non on va pas pouvoir faire du crit donc on y va comme ça ouais crit et 8 crit et feu pardon donc 16 faudrait faire 2 critiques en fait il resterait plus qu'un HP puis après il mourrait en fait par rapport au feu j'allais dire c'est là qu'il va me mettre un crit et du coup je vais devoir hésiter à vouloir tenter le troisième ou pas mais non voilà c'est bon donc lui il est bon il est prêt très bon pour les mutations on va après on va débloquer double champ de critique en tirant en étant caché je pense qu'on va débloquer je sais pas ça en premier on débloquera ça là on va prendre invincible et après le nuage de fumée voilà en tout cas switch on donc on arrête pas de switcher de personnage c'est normal c'est comme ça que c'est complètement comme ça qu'il faut jouer c'est vrai que je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois mais on va découvrir un nouveau personnage donc on va aller la récupérer et oui du coup c'est une femme par contre il faut ça on va mettre ça très bien c'est une femme vous allez sûrement l'aimer si vous aimez les furies donc on va aller la récupérer franchement c'est une des plus puissantes en fait de mon équipe moi je pense parce que en fait vous allez voir qu'elle est très très beau en critique naturellement elle peut augmenter ses critiques de genre plus 20% en tout il y a ça et après en fait très vite elle va débloquer des choses comme elle double les points critiques si quand elle est cachée en fait dans l'ombre donc du coup pour tuer tout ce qui est patrouille et tout ça c'est extrêmement simple ça devient extrêmement simple bon sauf à un certain niveau du jeu vers la fin ça devient de plus en plus dur mais c'est normal mais en tout cas elle, elle va vraiment être une elle va vraiment être une une des plus importantes de l'équipe pour tuer en fait et même en combat même en combat elle est très 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 efficace vous allez voir ça elle est pas là pour le moment elle est elle est en bas elle est là dans le métro je sais pas quoi mais il va falloir passer par les chiens en fait pour y aller donc d'abord on va juste un peu vagabonder ici ça m'étonnerait qu'on puisse faire la zone en entier donc on va juste voir si on peut pas tuer des mecs en gros c'est comme ça qu'il faut faire il faut petit à petit tuer des gens et puis après vous voyez ce que vous pouvez faire ou pas en tout cas moi c'est comme ça que je vois les zones vous y allez et vous voyez un peu comment ça se passe elle m'a fait peur lui on va se le faire après quand il revient ah merde le robot va venir je crois on va pas tenter le robot parce que j'ai qu'un seul qu'une seule habilité pour la stun si jamais ça loupe on est vraiment dans la merde donc on va attendre que le boucher arrive voilà on est bien on attend qu'il s'approche comme ça qui s'éloigne de son pote en fait sur tout ça voilà et voilà très bien on récupère un peu des habilités il faut notre habilité pour faire tomber pour le moment parce que là on commence à être un peu pas en retard on commence à être en retard mais ça commence à être difficile là on va dire de tuer les patrouilles comme ça donc on va devoir on va devoir commencer à tuer vraiment avec des habilités est-ce qu'on est bon là l'attre il est où du tout il est là ok on est bon très bien oh merde 75% je fais de la merde oh là-bas j'ai eu peur ok très bien à l'intérieur je crois qu'il y a un artefact à récupérer par contre vu qu'on n'a pas tué l'infirmier et tout ça ok il y a celui-là du toit là ça va il y a vraiment risque rien je peux finalement voir les lettres T O R C H Torch mais c'est une torche pas mal parce qu'elle ne donne autant de lumière que ma lumière et c'est trop bas j'ai vu une de ces dans le workshop Hammond c'est pour placer deux pieces de métal ensemble ne pas Stare à la lumière ça te blinde les artefacts à la lumière L'étranger pour Hammon te conduit plus loin dans la zone. Tu vois des choses que je n'ai jamais dit. Des choses étrangers. J'ai conçu certaines faits de toi, parce que, bien... ta innocence te donne hope, et l'Arc a besoin de hope. Mais tu demandes des questions, donc je vais donner des réponses. Quand le monde s'éloigne, une vue de l'humanité de la meilleure et la brightest construit des basques hiddenes, où ils pouvaient survivre. Ces basques se sont appelés des claves. Un était profond sous la terre, un autre à l'intérieur du monde, un autre à l'intérieur du monde, un autre à l'étranger sur le planet. Les pluses et les pluses, qui sont dans leurs enclaveaux, se sont éloignés, puis les plussiles. Ils ont créé des machines, qui ont fait tout pour eux. Les pluses de monstres, qui ont donné tous les souhaits, excepté la mortité. Les pluses et les plus brillants, les plus brillants, tous ont mort. Mais leurs machines, restent. Au revoir. Super intéressant. Enfin, il est intéressant, il est intéressant pour l'histoire et tout ça. C'est chiant de l'écouter. C'est extrêmement chiant de l'écouter, en fait. On est à 40, donc on va pas pouvoir augmenter encore. D'accord. Ah, Iridia, y'a rien. Ça a l'air bien, non ? Oh mon dieu. Très marrant, elle. Alors, et là, ça va vraiment, vraiment, vraiment nous aider. Donc, tout passe en plus un. Et les coups critiques aussi. Vraiment top. Et après, ce qu'on va débloquer, ça va être ça. Les 10% pour les humains et les 10% pour les mécaniques. Les mécaniques, évidemment. Vous avez bien deviné. On va les voir de plus en plus. Du coup, on va retourner. Ce qu'on va faire pour éviter de courir, enfin trop. On va faire la casse et après, on va retourner au serpent de fer, en fait. Comme ça, on arrivera sur le côté gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que les chargements sont super rapides. Voilà. Comme ça, on est plus près de l'autre zone, en fait. Voilà. Serpent de fer. Alors, je ne sais pas exactement si on peut passer la zone sans les tuer, les chiens. Moi, je l'ai toujours combattu. Ouais. Ouais, je pense qu'on est obligé. Alors, le problème, c'est qu'on a les ghouls pas loin. Donc, c'est comme une maison avec des roues ? C'est pas une bonne idée, en fait. Haha. Ah, très bien ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Les ghouls en fait sont assez proches de nous et ça c'est un peu un problème. Donc on peut pas vraiment tirer, c'est ça que je veux dire en fait. On va d'abord se faire l'autre. Bon alors on va se faire les ghouls en premier. Je pense que c'est le plus sage c'est de se faire les ghouls parce que sinon si les ghouls nous entendent et là on va vouloir forcer en fait le fait d'utiliser des armes silencieuses, ça va mal se passer etc etc. Alors, on va voir ce qu'il reste comme ghoul et on va aviser sur comment on va les combattre. Donc il y a le tank, ça on sait. Après il y a le chaman et le boucher. Ok, je sais pas combien de pourcentage on a de chance de le contrôler avec le chaman. On va voir un peu. Ça doit être 75. Ouais 75. Qu'est-ce que tu fais toi ? Euh, le chapeau. On va faire ça. Euh, contre... Contre les coups critiques. Le canard, on va le mettre de loin. On va le garder de loin. Euh, lui il est misé contre les critiques et les charges. Très très bien. Ok, parfait. Euh, les grenades par contre. Parce que les gens ont les grenades. Euh, ok ça marche. Parfait, je dis parfait mais oui. Si on met pas de... Si on met pas d'armes à lui, c'est vrai qu'il va pas vraiment être utile. Voilà, très bien. Stay pot. On va faire ça. Euh, le canard, tu vas te mettre... C'est vraiment un endroit à la con pour se placer, honnêtement. Alors, fais voir un peu. Ok, t'as vu sur lui, donc ça va. Très bon, on y va. Euh, donc on va prendre le contrôle du chamane. Ok, très bien. Attendez, on va changer au fusil à pompe. On a 50. Si on se met là, 75. 75, ok. Euh, toit. 75. 70% de chance de toucher. Euh, le canard, il est pas protégé en fait. J'ai jamais en apercevoir. On va se mettre là. Ok, très bien. C'est le Thorne, quand même, qui nous a entendu. Y'a pas de problème. Ok, très bien. La personne, en fait, qui va... La personne qui va tanker le tank, du coup, ben, en fait, c'est lui. C'est le chamane. On va se mettre... On va se mettre là. 50, 50. Oh, merde. Oh, la vache. Ok, très bien. Ok, on va mettre le feu. On va se mettre là. Très, très bien. Est-ce qu'il va continuer à tirer sur l'autre ou pas ? Ok, très bien. Ok, l'autre va mourir. Enfin, là, on peut le one-shot. Là, le tank, on a du 100% sur le tank ? Putain, ok. Ah, c'est quoi ? Très bien. Et lui, on le tue. On va d'abord recharger. Voilà. Comme ça, le chamane n'appellera personne. Et l'autre, il est mort de feu. Pas beau, ça ? C'était pas beau comme combo ? On a gagné un autre rambino. On a déjà deux, non ? Ouais, on a déjà deux. Voilà, très bien. On s'est pas fait toucher rien. Aucun problème. Est-ce qu'on a récupéré... On a récupéré ça. Donc ça, c'est cool. On va mettre... Ça, c'est cool. On a récupéré le marionnettisme, tout ça. Donc lui, il est prêt. Par contre, on va le changer parce que maintenant, on utilise... On va utiliser L. Hop. Ok, très bien. Portée de l'arme, on est à 23. 18. Non. Ok, 18. On est bon. Alors, les chiens, pour les tuer, je crois que je l'avais déjà expliqué. On va les kaiter, en fait. On va les kaiter. C'est-à-dire que... Au fur et à mesure qu'ils avancent, nous, on va reculer et leur tirer dessus. Tout simplement. Alors, pour les bloquer, on a plusieurs choses. On peut, par exemple, faire tomber et on peut utiliser Ami des arbres aussi. On va d'abord se placer. Alors, en théorie, je crois qu'on peut en tuer un. 24. Non, on ne peut pas. Ça ferait 20. Il nous faudrait un critique. Ouais. Il va nous falloir un critique. Il manque 4 points de dégâts, en fait. 4 points de dégâts. Après, on est assez loin pour pouvoir utiliser des armes, je crois. Enfin, les armes sans silencieux. Je pense. Chut. Lui, il ne peut pas sauter directement. Non, on ne peut pas. Elle, elle pourrait... Elle pourrait sauter, là. Sur cette partie, en fait. Ah, quoi qu'il y a les lianes. On peut monter sur les lianes. Non. Pas ce côté, mais... Ah, non, on ne peut pas. D'accord, sûrement un bug. Je n'ai rien dit. Ah, merde, j'ai eu un bug où c'est qu'il n'y a pas le... Oh, il n'y a plus l'interface. Oh, il n'y a plus rien qui marche. Désolé, je reviens. Je suis obligé de recharger la partie. Merci. Bye. Je reviens. Shou-怎么� tenido, y a plus rien.